Bonjour à tous, suis-je en direct ? Bonjour à tous ! Bonjour les amis ! Est-ce que vous m'entendez bien ? Coucou ! Oui, parfait ! Eh bien, j'avais envie de vous faire un petit bisou, là, en ce petit jour férié, les amis, et puis, tout simplement, passer un petit peu de temps avec vous, si vous le souhaitez, voilà, avant le Pimp My Grat de ce soir. Tout simplement, bonjour à tous ! De temps en temps, eh bien, j'afficherai les commentaires, là, j'utilise autre chose qu'OBS pour le moment. Et, du coup, j'avais envie de passer un petit moment avec vous, et puis aussi de, eh bien, peut-être de, d'en profiter pour, pour trifouiller un petit peu de matos avec vous. Et, je vois que les questions commencent sur les chapeaux de roue. Je n'ai pas écouté, voilà. Je n'ai pas écouté, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Tout simplement. Et, j'avais envie avec vous, aujourd'hui, eh bien, tout simplement, en marge d'un nouveau Pimp My Grat, ce soir, à 18h, c'est pas une FAQ, hein, je tiens à vous, à vous préciser, hein, les amis, parce que là, apparemment, les questions ont l'air de fusée. Je ne sais pas, vous avez une passion pour les questions, c'est un truc de fou. C'est pas une FAQ, là, hein, c'est juste un petit moment. Alors, attendez, je vais peut-être fermer la fenêtre pour le... pour avoir une meilleure lumière. Je pense que ce sera peut-être mieux, comme ça. Voilà, là, peut-être un petit peu moins... Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, et puis, tout simplement, voilà, vous dire que ce soir, enfin, tout à l'heure, à 18h, un nouveau Pimp My Grat. À 18h, sur... sur un sauvetage, une guitare en plein sauvetage. Et, euh, ouais, c'est... c'est une guitare qui revient de loin. Et, euh, franchement, euh, je pense que ça va vous plaire. Donc, soyez là à 18h, tout à l'heure, pour la prochaine vidéo du Pimp My Grat. Tout simplement, parce que je pense que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. Salut, euh, Vroom. Denis Bobor, qui me dit merci à toi pour ce live. Mais, je t'en prie, Denis. C'est très gentil. Donc, j'avais envie, en parallèle, donc, du nouveau Pimp My Grat, qui va arriver tout à l'heure à 18h, et bien, tout simplement, de faire... de passer un petit moment avec vous pour, et bien, vous présenter la charvelle que j'ai modifiée. Que j'ai modifiée, et bien, il y a de cela quelques jours. Tu vas reculer le cours pour les membres quand STP ? Très vite, j'ai repéré le problème. En fin de compte, c'était un souci entre OBS et YouTube, et je vais le recaler très vite. Voilà. Salut, Mehdi. Et j'en suis encore désolé, hein, de ce rendez-vous manqué de la fois dernière. Donc, voilà, j'ai pris ma charvelle Superstock SC1. Voilà. Et j'ai décidé de mettre une plaque HH dessus. Et d'assouvir mon envie actuelle de micro-simple-mobinage. Voilà. Et du coup, j'ai mis un Dimardio HS3 en aiguë et un en manche. Tout simplement. C'est une Superstock qui, même si elle a une gueule reliquée, est neuve. Voilà. Mais par contre, du coup, je change les plaques comme je veux et je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo sur le changement de plaque. Là, vous voyez, là, c'est la plaque d'origine. Tout simplement. Et je vais installer un petit système de clips qui m'a été conseillé par l'ami Sully de Epcat. Et du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse, changer la plaque sur la guitare d'une façon un petit peu à l'envie, si vous voulez. Et du coup, je trouve qu'elle a une super gueule. Elle a deux micros simples et du coup, elle est en mode ingouifiée à blindes. Et je la trouve magnifique. Sauf que hier, j'ai pété une corde pendant que j'ai joué. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ce sera peut-être l'occasion de faire un petit live. Tout simplement pour me servir de la Dremel. Et puis polluire les frettes avec vous. Et puis, évidemment, répondre à vos questions. Ouais, c'est une Mexicaine, hein, Kevin ? La plaque a été taillée, la plaque a été, oui, taillée sur mesure. Pour une charvelle, quoi. H, H, sinon on n'en trouve pas. Voilà. Mais non, la plaque est sur mesure. Et puis du coup, on va polluire les frettes ensemble. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Même si ce soir, vous allez voir cette nouvelle petite méthode. Il faudra que tu nous fasses un peu de black metal. Ah non, désolé, moi, j'essaye de faire de la musique. Donc, devant vous, je vais tout simplement agir tranquille. Voilà, comme ça. Et on va faire ce qu'il faut pour approuver ma pince coupante. Là, voilà. Voilà. Et hop, du coup, c'est parti. Allez, j'ai envie de dire. J'enlève les cordes. Tranquille. Toc. Voilà. Et, ben, je prends tout mon petit atirail. J'en profite pour virer les cordes au chevalet. Tout simplement. Salut, chopper bike, c'est 0.8. Donc, n'oubliez pas, ce soir, Pimp My Grat spécial. À 18h, pour parler d'une guitare sauvée, qui a été sauvée de l'enfer. Et là, je pèse mes mots. Parce que, franchement, la gratte, c'est un truc de malade. Il n'y a pas un son qui sort normalement. Elle est totalement à l'arrache, la pauvre mère. Peut-être m'en reculer un poil. Bim. Et puis là, j'enlève celles qui sont au niveau du sillet. Bon, ça, c'était déjà défait. Bim. Tac. Alors, évidemment, pour polluer les frettes et entretenir la touche, je suis bien obligé de profiter d'un changement de cordes. Celles-là, elles étaient un petit peu vieilles. Donc, j'en profite, hein, pour tout simplement les virer et les changer. Hop. Fabrice qui me demande. Fabre. Ici, il y a deux réglages de Thrust Road. Non, non, non. Il n'y en a pas au niveau de la tête. Il n'y en a pas. Il y en a au niveau du talon du manche. C'est un type musikman. Voilà, il est ici. C'est tout simplement super pratique. Donc, voilà, j'étais gilet corde. Bim. J'ai essayé de virer mon câble parce que je passe mon temps à rouler dessus et ça me saoule. Bonjour, Louis. Louis Aémig qui, eh bien, très gentiment, a fait un don. Voilà, j'ai pas eu le temps de te répondre, Louis. Mais merci pour ton don. Tu as fait un don. Et ce sera une guitare qui va passer dans le Pimp My Grat et qui va être à offrir. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est super cool, Louis. Merci infiniment à toi. Alors, du coup, comme vous allez le voir un petit peu tout à l'heure, eh bien, c'est très simple. Je vais peut-être le prendre tout de suite. Comme ça, au moins, je vais pas me lever 50 fois. Voilà, vous allez le voir dans le Pimp My Grat tout à l'heure. Là, du coup, je prends la Dremel. Vous voyez. La Dremel qui est avec un feutre au bout. Voilà, un petit disque feutre. C'est disponible sur Amazon. Ou dans tous les magasins de bricolage. Mais bien entendu, un feutre pour Dremel. Et... Salut, Antonio. Hello, Antonio. Comment ça va ? Et du coup, j'utilise un police carrossier. Maintenant. Ce process-là m'a été indiqué par quelqu'un qui s'appelle Floby One. Un de mes élèves. Voilà. Et du coup, vous allez voir. Donc, je vais masquer la touche. Voilà, je vais la masquer en direct, tout simplement. A pas peur. Tac. Bim. Là, vous voyez, là, c'est en live. Avec mon petit scotch de masquage bleu. Donc, il faut oser. Il ne faut pas être frileux. Il ne faut pas être frileux. Voilà. Alors, les frites, elles étaient quand même en bonne condition, là. Il n'y a pas de souci. C'est juste que j'en profite pour les pollueurs bien comme il faut. À la Dremel. Coucou Zen Master. Comment ça va ? Comment ça va ? Voilà. Je le fais bien consciencieusement pour ne pas que la touche en palisant dans le pâtisse, si vous voulez, de mon polissage. Voilà. J'essaie d'être bien consciencieux. Alors, Vincent, il y a une question. Pas de découpe creusée sur le Floyd, me demande-t-il. Non. C'est ce qu'on appelle un Floyd en top mount. Comment l'empêcher d'abîmer la table en retirant toutes les cordes ? Bah, moi, je m'en fous. De toute façon, le truc est déjà reliqué, donc je m'en cogne. Et si tu veux empêcher que le Floyd y chasse quand tu vires les cordes, comme ça, bah, tu enlèves un ressort derrière, et puis c'est tout. Voilà. Mais là, que ça touche, on est à foutre, le truc est déjà reliqué. Donc ça, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Il y a plusieurs questions, c'est cool. Que penses-tu du mirror pour nettoyer les frettes ? Bah, si ça, avec un polissage à la Dremel, comme je suis en train de le montrer maintenant, bah, ça, c'est une sorte de mirror, hein. C'est un polish carrossier. Mirror, ça doit être la même chose. Mais je veux pas dire de bêtises, donc vérifiez bien quand même à l'avance. Tu pourras faire une vidéo tuto de réglage scaleur, s'il te plaît, me demande Pierre. Oui, ça, c'est prévu, mais pour AudioFanzine. Voilà, ça, c'est prévu pour AudioFanzine, les amis. Donc là, bah, j'ai commencé à masquer un petit peu jusqu'à ce que les largeurs de bande soient trop, trop petites pour la frette. Voilà, je leur dépose comme ça, tranquille, hop. Et puis là, du coup, ce que je fais, comme vous allez voir, coucou Easy Guitar Now. Je prends un mouchoir, je le pose là, tranquille, ou là, c'est un petit peu un truc à l'arrache. Je prends mon polish, voilà, et j'en mets un petit peu, pas une tonne, sur le mouchoir. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est une dégaine un petit peu rose, voilà. C'est un petit peu rose comme truc. Et là, je ne le dépose pas sur le feutre. Je ne le dépose pas sur le feutre en lui-même, parce que sinon, quand ça va se mettre à tourner, je vais m'en prendre plein la gueule. Donc, avec le doigt, tout simplement, je touche un petit peu, voilà, ce n'est pas toxique, sur le doigt, ça va. Et je mets un petit peu, hop, sur chaque frette. Voilà, je n'en mets pas une tonne, ça ne sert à rien. Sur chaque frette, je mets un petit peu de polish. Carrossier, voilà. Pas une tonne, ça ne sert à rien. Voilà, je mets sur le doigt deux secondes. Et puis, j'ai envie de dire, c'est parti. Alors, attention, on est parti pour la première frette. Vous allez voir la différence. Évidemment, ça risque de faire du bruit. Voilà. Et là, je fais une frette. Salut, Fiorella. Et regardez-moi ça. C'est... Voilà. C'est juste géant. Vous avez vu la différence ? Par rapport aux autres, qui sont normales, entre guillemets. Voilà. Voilà. C'est spectaculaire. Alors, l'intérêt de... Eh bien, de faire ça pour ces frettes, c'est de faciliter, bien entendu, le jeu avec les bends. Voilà. Une question de Kevin. Tu tournes à combien ? Ben, je ne mets pas plus de la moitié de la jauge. Voilà, je tourne là. Voilà, je ne mets pas plus de la moitié. Parce qu'après, il faut faire attention, ça chauffe la frette. Et il ne faut pas la chauffer trop non plus, parce que sinon, ça risque d'éventuellement dissoudre la colle qui pourrait éventuellement être fixée la frette dans la touche. Des fois, les luthiers, ou alors, en série, les frettes sont un petit peu collées avec de la colle. Il ne faut pas que ça la fonde, quoi. Salut, quoi, quoi, Carmada. Enfin, Fabio. Alors, du coup, ta guitare, elle s'est réparée ou pas ? Et là, je continue. Quand on restait trop longtemps au même endroit, sur la frette, parce que sinon, ça chauffe de trop et ça peut la brûler. Donc, hop, comme ça. Voilà, des allers-retours. Voilà, des allers-retours sur la frette. Regardez, on dirait des diamants, les machins. C'est juste ouf. Alors, je continue, avant que le police se mette à trop sécher sur les autres frettes. Je répondrai à vos questions soit en même temps, si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez quand je passe la dramelle ? Coucou, mon Chris. Est-ce que vous m'entendez, superbe ? Si vous m'entendez pendant que je passe la dramelle, c'est cool. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que... Coucou, Glenn. Comment ça va ? Comment ça va ? Kevin qui dit quelle efficacité avec la dramelle ? J'essaierai. Ah ouais, il ne faut pas hésiter. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Là, par contre, le moment est arrivé pour moi de changer mon disque de feutre parce que là, il commence à être vieux. Ça tombe bien, je peux pouvoir vous montrer un petit peu. Je prends mes autres disques, tout simplement. Qui sont... Qui sont ici. Alors, pour info, le Pimp My Grat de tout à l'heure à 18h, c'est la guitare de Chris Aiden ici présent, notre ami Chris. Voilà. Coucou, mon Chris. Comment vas-tu ? Donc, tout à l'heure à 18h, le Pimp My Grat, c'est sa guitare à lui. Voilà. C'est sa guitare. Tout simplement. Voilà. Et du coup, eh bien... Et voilà, quoi. C'est cool. Tu devrais peut-être passer la laine de fer car tes fret sont marquées, dit Antonio. C'est pas la laine d'acier qui va faire une planif. Quand les fret sont marquées, il faut faire une planif. Mes fret sont à peine marquées, là, parce que je joue énormément et pour moi, c'est pas grand-chose. Voilà. Ce marquage-là, ça me tourne en quoi. Donc là, hop, j'enlève le disque. Voilà. Voilà. Tout simplement, je le fous en l'air. C'est une vieillerie. Et puis là, j'envisse un nouveau sur la petite potence, la petite patte vis, là, de la Dremel. Voilà. Voilà. Bien. Bien comme ça. Hop. Nickel. Ça peut refixer... Euh... Retourner tranquillou. Et ça, bon, je le jette, parce que c'est inconsommable, bien entendu. Quelles références utilises-tu pour tes disques, dit Kevin ? Euh... C'est un assortiment sur Amazon. C'est tout con. Voilà. Alors, en ce moment, j'ai pas trop le choix d'acheter sur Amazon certaines choses parce qu'il y a les magasins qui sont fermés, mais croyez bien que dès que je pourrais racheter en magasin physique, je le ferai. Hop, je continue. Allez. J'en ai pas non plus une tonne sur chaque fret, hein, du polish. Et là, désolé pour ceux qui sont un peu impatients, mais je vais faire toute ma touche, quoi, bien sûr. Je vous jure que la fret, quand je la touche, après, elle est bouillante, quoi. Elle est bouillante. Voilà. Je passe à la deuxième. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis en plus, c'est super stylé. Voilà. On en est là. Regardez-moi ça. Voilà. Si c'est pas stylé. Alors, les autres étaient bien. Le polissage d'usine était bien, mais rien ne remplace un polissage de type luthier à la Dremel, quoi. Ça, c'est clair. Donc, merci à nouveau, Flo B1, pour l'astuce. Alors, il y a un furteur qui dit, il faut que tu fasses tourner moins vite. Mais si je fais tourner moins vite, ça polie moins bien. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir des petits bijoux, en fait. Donc, voilà. Football YNT. Bonjour à tous. Très intéressant. Je mets cette vidéo bien au chaud pour la revoir. Marche Arvel 550 XL, on a bien besoin. Là, je le fais dans le détail, mais il y a la même chose dans le... Eh bien, il y a la même chose dans le... Dans le Pimp My Grab de ce soir. Et là, du coup, quand j'arrive à un moment où le scotch de masquage est trop large pour les cases, eh bien, je déplace tout simplement, comme vous allez le voir, au fur et à mesure, mon scotch. Voilà. Au fur et à mesure des frettes. Donc là, bim. Encore un petit peu. Slack. Tac. Pas trop non plus. Voilà. Et là, c'est reparti. Voilà. C'est magnifique. C'est parfait. Hop. Là, c'est la même. Je déplace mon scotch. Alors là, contrairement aux vidéos de Pimp My Grab, il n'y a pas de time-lapse. Là, je vous le fais directos. Voilà. Là, je vous le fais en live. Donc, ça demande le temps que ça demande. Coucou, Julien Bertrand. Comment ça va ? Oh, calme, calme, Bijou. J'ai dérapé, là. Ça devient vraiment un petit diamant, la fret juste après. Regardez-moi ça. C'est pas stylé. Bim. Et puis, quand je sens que mon scotch commence à être fatigué et qu'il colle plus, je reprends deux morceaux. Et puis, voilà. Je fais ça en prendre mon temps. On est jour férié, après tout. C'est parfait. Chris qui dit, j'ai prévenu des copains et des collègues. J'en peux plus. Tellement heureux que tu te s'occupais de ma guitare. C'est très gentil, Chris. Tu sais, figure-toi que j'ai reçu un ou deux comme pas gentils du tout avec la précédente guitare, la Strat. Parce que, du coup, il y avait deux personnes ou trois qui m'accusaient de faire des faux pimps et que Arnaud, la personne qui a la Strat, c'était une personne imaginaire. C'est juste que lui, il n'intervient pas sur les réseaux sociaux. C'est pas son truc. Voilà. Il m'a juste contacté par mail pour pouvoir éventuellement me proposer ce projet de Strat et m'envoyer la guitare acheter ce ribet chez moi et juste qu'il n'intervient pas sur les réseaux sociaux. du coup, il n'a pas fait acte de présence dans les coms ni quoi que ce soit mais on a échangé par la suite. Il est ravi. Mais pour le coup, on m'a accusé, on m'a dit que c'était faux et que c'était pour faire la pute à clique. Tout simplement. C'est incroyable. C'est quand même dingue, cette histoire. Faire la pute à clique en pim-pom une Strat. Ouais, je ne sais pas. C'est bizarre quand même. Le com, c'était on touche le fond pour faire les vues. Arnaud Imaginaire, on touche le fond pour faire les vues. Voilà. Alors qu'à la base, en plus, c'est aussi des vidéos pour aider les gens et puis les pim-pom que je fais sont gratuits. Donc, c'est incroyable de dire ça. Voilà. Je pim-pom gratuitement les trucs pour les gens et en plus, me fais chier dessus dans les commentaires. C'est quand même délirant, cette affaire. On trouvera toujours des mecs pour venir dire de la merde et tout, mais je préférerais quand même vous le dire. Ce n'est pas des pim-pomigrates imaginaires. Voilà. Et du coup, là, il y a Chris. Il est ici. Il intervient souvent sur la page. C'est un fidèle. C'est un habitué, Chris. Et là, bon, ben voilà. Peut-être que je ne me prendrai pas ça dans la gueule, si vous voulez. Et au niveau contenu, pim-pomigrate, alors que j'explique un petit peu ce que je fais sur des guitares des gens, je pense qu'il n'y a plus putaclic que ça sur YouTube dans la guitare. Tu vois ce que je veux dire. Donc, m'accuser d'être putaclic avec les pim-pomigrates, voilà, c'est un petit peu un retour à des astuces de nono, quoi, si vous voulez, avec des guitares. Donc, bon, je pense qu'il n'y a plus putaclic que ça, quand même. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable. Ben oui, Chris, je sais que vous me faites confiance. Je ne vois pas pourquoi je dirais à me mentir ou dire du bullshit. Enfin, je ne sais pas, j'ai quoi à gagner. J'ai quoi à gagner. Ah, mais ce n'est pas que je me justifie. Il n'y a pas de souci, les gars. C'est juste que j'en profitais pour le dire. Ce mec-là, j'en ai rien à foutre, quoi. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait un ou deux coms comme ça, du style, c'est bien, tu inventes des mecs imaginaires pour faire des pim-pomigrates. En même temps, où est-ce que je leur ai trouvé la Strat, tu vois ? Je leur ai trouvé dans une poubelle, tu vois ? Pourquoi est-ce que je dirais que ça appartient à quelqu'un alors que ce n'est pas le cas ? C'est dingue, hein ? C'est ouf, quand même. de plus les gars bloqué votre 21 mai le soir à partir de 20 heures parce que ce sera le premier pimp my grat en live avec l'ami j et oui le confinement se termine la midi en ce moment boss énormément de nuit il fait un travail assez pénible en ce moment donc avec mon bro on va on va revenir tranquillou en mode en mode pimp my grat en direct le samedi 21 mai et on va tout simplement s'occuper de la guitare de sébastien jensen un habitué aussi voilà un copain qui follow depuis longtemps maintenant alias jo guillaume sur certaines certaines plateformes et du coup on va s'occuper de sa guitare à seb jensen voilà le 21 mai en direct et à la base ça va être intéressant parce que c'est une guitare qui n'a pas de son alors qu'est ce qui peut bien se passer quand il n'y a pas de son sur une guitare ça va être très intéressant et on va la pimpée complètement en direct totalement live donc voilà vous ne faites plus de débat en live demande louis écoutez c'est si s'il y avait moyen d'en faire on en ferait sauf que là j il bosse de nuit là en ce moment c'est compliqué voilà c'est très compliqué mais on a toujours notre guitare workshop qui est prévue pour paris le 19 juin j'ai il bosse beaucoup voilà parce que bon bah lui il vit pas encore de la musique il adorerait mais il vit pas encore de la guitare et par contre on a on a plein de trucs sympa en cours donc voilà tout simplement il y aura-t-il une rodif le pimp maigrat en live oui oui mais soyez quand même là où il y aura le replay il y aura le replay bien entendu mais soyez comme là le 21 mai à 20 heures c'est plus cool en direct et puis comme on fait ça de manière totalement gratuite mais ça nous fait plaisir en tout cas sur l'honnête alors là moi pour l'instant là je continue mon petit polissage pépère j'espère que ça vous ennuie pas et que vous laissez pas mais en tout cas de temps en temps je sais quand même de répondre à vos questions vous voyez là au fur et à mesure là au fur et à mesure la brillance j'essaie d'orienter non mais regardez moi ça me sont déconnés c'est juste mortel quoi voilà donc faut pas passer trop trop de temps sur chaque fret julien qui me dit une gentillesse yes c'est du lourd mec tu gères de ouf prête même pas attention aux haters merci julien c'est super gentil à moi tu te ton pénom soit bertrand soit c'est julien soit c'est bertrand et paulo qui dit j'ai vu nos noms live dans le hangar des guitares oui oui c'était on s'était il ya deux jours il y avait pascal vignet voilà on a fait une petite soirée discussion à la pascal était l'invité d'honneur pascal si jamais tu tombes sur ce sur ce polissage de fret et ben je te passe le coucou je te fais la bise mon ami on a beaucoup discuté avec pascal la semaine dernière sur les haters justement en privé on a on a beaucoup parlé là dessus les suites bien entendu à la réaction vis-à-vis de notre vidéo on est tombé d'accord voilà on est tombé d'accord sur beaucoup de choses voilà la question de kevin est intéressante tu peux lire les frais de tous les combien à peu près sur tes gratte à partir du moment où je vois qu'elle commence à être terne et et au moment où ça commence un petit peu à accrocher aussi au niveau des bennes parce qu'il n'y a pas que le côté visuel bien entendu il ya aussi il ya aussi le jeu le confort de jeu que ça procure voyez donc il n'y a pas qu'une histoire de visuel bien entendu une fret bien poli c'est une fret qui ne va pas accrocher lorsqu'on va demander voyez et du coup c'est vachement sympa d'avoir un jeu souple comme ça voilà je vais vous dire la fois dernière avec la strat j'ai même un jeu virement scotch il est foutu là j'ai même paul il serait le scie est en laiton j'ai paulie j'ai paulie le scie est en laiton et écoutez ça l'a fait grave j'avais mis des photos sur facebook et enfin compte on aura dit un petit bijou vous avez bien même certains parmi vous qui ont dit mais c'est quoi ça c'est un scie est en or ben non c'était ainsi en laiton mais paulie à la dramelle après dans la vidéo vous avez vu j'avais dégagé j'avais dégagé les gorges du scie est de la crasse avec un petit peu de papier abrasif et du coup c'est du coup c'est cool les parties métalliques comme ça bien poli c'est stylé voilà celle là c'est good bon j'espère que ça vous exaspère pas le bruit de la dramelle et que vous m'entendez bien et que ça vous casse pas la tête en même temps que je parle alors rythme guitare gavet qui est une question intéressante bonjour nono j'ai peint sur divers supports que penses tu penses tu que cela vaille le coup de m'investir sur une guitare excuse moi oui évidemment évidemment c'est c'est clair que que c'est un support artistique très intéressant parce que si tu veux c'est à mon avis ça permet quand même peut-être de rentrer en phase avec le musicien qui va la jouer la guitare et du coup ça peut être très intéressant achetez aussi à vous dire une petite nouvelle tiens j'en profite pour vous le dire le magazine guitare extrême devient partenaire de ma chaîne voilà c'est officiel ce sera officialisé avec une communication bien entendu ultérieure qui va bien mais du coup je deviens partenaire de guitare extrême à la fois pour les masterclass et pour la chaîne donc vous aurez vous aurez peut-être voilà vous aurez la possibilité d'avoir un petit code de d'un bon de réduction pour vous abonner au magazine voilà à travers la chaîne et ceux qui s'inscrivent au masterclass auront une petite surprise pas dégueulasse donc donc ça c'est plutôt cool voilà ça c'est plutôt cool du tard extrême et je vais aussi devenir partenaire de la plateforme v osd métal de pitt voilà j'ai super adoré leur démarche et ils m'ont contacté et je vais devenir partenaire et aussi agir moi même sur la plateforme de pitt j'avais fait une petite partage il ya quelques jours de cela sur ma fan page facebook et du coup voilà c'est plutôt cool voilà the pit c'est une bonne idée ça une plateforme de streaming spécialement dédié au métal avec des concerts des reportages et trucs comme ça et puis dans un deuxième temps du contenu inédit le temps que la plateforme elle 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 grandisse un petit peu et elle fasse un petit peu parler d'elle ça c'est super the pit vous pouvez aller voir ils en sont encore en train de faire le crowdfunding il y en a encore pour une trentaine de jours donc n'hésitez pas à aller voir donc ça si vous voulez ce sont deux partenariats que j'assume totalement c'est pas comme si je faisais des vidéos et puis qu'en plein milieu je me dis je vous dis regardez la main là vous voyez la main vous voyez la bague qui a dessus ben voilà vous pouvez obtenir un bout d'un coup de réduction pour acheter cette bague là quel rapport voilà qu'elle a raconté nico qui me demande j'ai vu un épisode de toi avec le son dans les doigts que j'ai beaucoup apprécié merci beaucoup est ce que gail t'a donné quelques trucs sur l'entretien des guitares non pas du tout parce que c'est pas pour dire mais bon je je suis un petit peu tech aussi dans la gratte depuis des années et des années maintenant bah depuis depuis que je commence à comprendre un petit peu tout ce qui se passe à gauche à droite notamment avec le floyd et tout je suis un pardon de dire ça mais je suis un un spécialiste du floyd voilà je comprends absolument tout ce qu'il faut pour le sur le floyd donc voilà quoi c'est la raison pour laquelle sur audiophonesine il ya du contenu qui va arriver bientôt sur le floyd et raison pour laquelle aussi je me sens parfaitement crédible pour les guitare workshop et du coup bah non non c'est il n'y a pas d'astuces particulières à me donner sur le floyd c'est pas que je suis un sale con égocentrique c'est que je pense que dans la vie faut aussi savoir ce qu'on sait il faut être sûr de ce qu'on sait faire et pour ce qui est par exemple du floyd je suis absolument sûr de moi tout simplement parce que je suis un spécialiste du floyd voilà kevin qui dit est ce qu'on peut même polir les mécaniques avec la drame elle alors attention non non les mécaniques c'est du plaquage chromé il faut pas toucher au plaquage parce que du coup tu vas le virer tu vas l'agresser tu vas le virer c'est comme une agression à le polissage le plaquage quand un métal est plaqué chrome par exemple comme les mécaniques ou le floyd ou je sais pas quoi eh ben il faut pas l'agresser de trop même du tout quoi et du coup on le laisse tranquille alors que la fret là en l'occurrence c'est du my short c'est un alliage dans la masse donc on craint rien à le polir mais tout ce qui est plaqué c'est non on pas touche voilà ce qui est massif quoi en fait voilà on peut et là je fais la dernière fête et voilà c'en est fini de la dramelle tac on enlève ça je jette il reste une petite morve de polish donc j'ai pas fait trop de gâchis c'est plutôt une bonne nouvelle bim alors tyrolien boy en parlant des masterclass en rapport à guitare extrême la masterclass du 6 juin approche tu n'as pas de doute sur l'annulation éventuelle ah non 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 elle va bien se dérouler il reste que trois places pour la roche sur rien donc si vous voulez une place c'est maintenant et il n'y a plus que six places le samedi avec patrick ronda et pascal vigné il n'y en a plus que six donc c'est maintenant aussi un ça va vite partir là dans les dernières de les dernières semaines donc n'hésitez pas hop je suis en train de démasquer la touche et donc maintenant la master à la roche sur rien toutes les masters prévues là vont se dérouler là et je vais même en mettre d'autres je vais m'en caler d'autres notamment début juillet je le dis en total news début juillet si vous êtes vers alès dans le sud et ben je vais traîner mes guêtres dans le sud vers alès les amis pour un week-end entier de masterclass ça c'est trop cool ah le bloc corde qui se barre c'est pas grave et à rouen petit petit statement à rouen les 7 et 8 août il y aura deux guitar workshop voilà je balance l'info deux guitar workshop à rouen les 7 et 8 août deux sessions donc étalées sur deux jours et et du coup oui ça se passera encore au tsr à rouen les 7 et 8 août hé nono mate mes messages mec si tu peux les messages où et oui nico siaka ici présent coucou l'ami nico est bien au courant de début juillet à alès dans le sud à mon ami et c'est plutôt cool notamment avec laurent qui est d'alès ben écoute voilà début juillet alès je vais bientôt l'annoncer et voilà le polissage des fret qui est terminé et regardez moi ça ça va pas la même gueule et ça c'est faisable sur toute guitare du coup là j'en profite et ben je vais entretenir la touche comme c'est une touche empalissante et bien je vais utiliser de l'huile essentielle de citron voilà et c'est facile à faire le polissage vous masquez votre touche vous utilisez une dramelle pas plus de la moitié de la vitesse en tour vous masquez bien et puis en avant quoi vous achetez des petits feutres et puis terminez voilà et là je traite la touche à l'huile essentielle de citron à peu près en gros une goutte par case voilà comme ça hop bim je prends mon vieux chiffon dégueulasse en coton voilà c'est un vieux t-shirt en coton et là je vais prendre un endroit vous allez voir regardez c'est blanc on voit que c'est blanc et hop on se doute pas de la crasse qu'il y a sur une touche en fait et là hop bim je traite la touche pour qu'elle soit juste pour que ça sente bon déjà ça sent bon le citron et pour que ce soit agréable aussi au toucher pour pas qu'il y ait de de crasse particulière et puis en plus faire ça après le polissage ça permet éventuellement d'enlever toute petite limaille de polissage voilà avoir une belle touche et des belles frettes ça c'est juste le pied du produit d'un lobe pour l'entretien monsieur j'utilise moins cher mon Chris j'utilise l'huile essentielle de citron bio en pharmacie ça coûte bien moins cher qu'un produit d'un lobe ça c'est clair et net et le palissandre est juste bien nettoyé il sent bon il est doux à jouer et il est quand même par capillarité à travers le fond dur et bien un petit peu nourri quand même il est beau voilà il a des belles veines voilà voilà j'en profite pour Benettoni regardez même si c'est une gratte que j'ai pas jouée infiniment regardez ce que je c'est spectaculaire vous avez vu ce que j'enlève on n'a pas idée du taux de de saleté qu'il y a sur une touche de guitare et puis là du coup je prends un autre endroit du siphon et je polie un peu voilà pour avoir une touche un petit peu brillante voilà là c'est extrêmement agréable ça sent bon en plus par capillarité mais le phénomène de capillarité cher Laurent ne parle pas que d'une histoire de pouces de cheveux la capillarité et la communication tactile de liquide entre des corps mais je sais bien que si c'est moi qui dis capillarité on va se foutre de ma gueule regardez ce que j'ai encore enlevé c'est ouf alors c'est peut-être un peu de crasse certes mais c'est aussi pas mal de poussière d'usine et de fabrication parce que ça je ne l'avais jamais fait sur cette gratte là et je l'ai acquise neuve voilà et là non je ne vais pas mettre des cordes Mamskine les copains je ne vais pas mettre des cordes Mamskine je vais déjà aligner les mécaniques pour pouvoir accueillir des cordes là voilà j'ai arrêté j'ai fait l'entretien c'est good entretien de la touche et des fret bim là je vais foutre et bien où sont mes cordes où sont mes cordes voilà j'ai des tonnes des tonnes de cordes 1,946 Savarez alors or Alexandre qui demande comment réparer une touche quand elle est abîmée creusée et éclaircie avec le temps alors la couleur peut-être pas forcément pouvoir y faire grand chose à part enfin si va chez le luthier là tu vois il y a des choses qui sont quand même dans le domaine de la lutherie et qui sont pas zappables quoi c'est comme Franck Franck zappable lol et du coup abîmé et creusé et bien ton luthier va pouvoir te rattraper ça en humidifiant le bois de la touche et en regondolant si je puis dire le bois là où il est accidenté donc là hop salut le nom est-ce que tu villes tes cordes non j'utilise uniquement du fast fret ça fait 25 ans que j'utilise du fast fret et j'utiliserai toujours du fast fret alors pour le corps un produit à lustrer classique doit convenir des crises là j'instille pas le corps c'est une relique donc j'instille que dalle le truc il joue il vit point voilà oui Franck zappable merci hop allez on balance du savarez je me garde le code couleur devant la tronche à christ tu répondes une question désolé désolé mon ami bim bim hop allez c'est parti c'est parti j'ai tendance j'ai tendance à toujours par habitude commencer par la corde demi grave voilà voilà schlack bim alors je rouvre un peu les petits galets du floyd voilà je sors bien ici toc en gros je laisse quatre doigts voilà une fois ici je tends pour avoir un angle et c'est terminé voilà ensuite je prends la corde de sol bim je cote la boule moi je laisse pas les boules sur les grattes à floyd ça me saoule bim hop je refais ça tac pareil hop un angle et je tends c'est pas plus compliqué que ça voilà je prends maintenant scie et là tac bim c'est pas comme si j'avais l'habitude de faire ça depuis des années quoi hop je cut il y aura aussi une vidéo pour AudioFans In dans laquelle j'explique comment monter ses cordes de guitare comme un pro voilà comment monter ses cordes de guitare faire ce qu'il faut pour que ce soit impeccable hop là ensuite celle de ci vous êtes quand même 158 les amis c'est cool je pensais pas qu'à cette heure là ça vous intéresserait mes bêtises sur le sur l'entretien d'une gratoune de temps en temps je ferai des petits lives comme ça alors du coup quand j'ai un entretien à faire si ça vous intéresse des petits trucs comme ça tranquillou sans forcément passer mon temps à faire la pute youtubeienne faire des appels aux dons comme ça au bout d'un moment on doit pouvoir suivre un contenu sans que ça passe son temps à vous demander du flouze perpétuellement ça va au bout d'un moment ça finit par me casser la tête voilà plus de deux cordes salut gloupi gloupi ghost comment ça va hop allez maintenant la raie bim les cordes c'est bien les savarese oui c'est des savarese 9,46 je vais vous montrer tout à l'heure hop hop ré hop je me mets à la douzième je tire 4 doigts de hauteur et hop c'est pas plus compliqué que ça hop hop et la mie aigu hop tac je soulève le floyd pour faire en sorte de pas taper quand je bobine 4 doigts de hauteur angle voilà ça c'est ma méthode depuis 24 ans pour monter des cordes et ça n'a jamais posé de problème cette façon de faire voilà les cordes sont montées pas demandé 75 ans les savarese sont montées tac maintenant je prends la corde d'heure qui est là je vais faire un petit check rapide avant la stabilisation ah je roule encore sur mon câble c'est chiant voilà je laisse 4 doigts pour toutes les cordes ouais parce que regardez du coup si vous arrivez à voir je vais vraiment essayer de vous montrer ça va pas être simple mais voilà j'ai au moins 2 tours du coup ça me fait 2 tours de mécanique c'est juste parfait c'est parfaitement impeccable bah merci Mickaël c'est gentil totalement novice je prends des cours depuis septembre le fait de voir ces live ça reste hyper instructif merci bah merci c'est gentil gloopy girl il y a une raison particulière pour que tu mettes tes cordes dans cet ordre particulier pas de la plus grave à la plus aiguë ouais il y a une raison c'est que dans le paquet de savarese elles sont elles sont rangées comme ça donc je prends les cordes par paire tout simplement c'est comme ça qu'elles sont disposées il n'y a pas d'autre raison voilà je les ai à peu près accordées maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les stabiliser je prends un truc pour éviter de me blesser les mains entre guillemets et puis je prends chaque corde et je la tire doucement voilà je tire doucement la corde à la douzième à l'endroit où c'est un petit peu souple et je voyage un petit peu pour la stabiliser comme ça funkin for fun qui demande s'il existe des cordes savarese enrobées non 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 ils font de la corde la corde à l'ancienne stabiliser les cordes ça permet d'avoir une matière homogène dans l'élasticité en fait lorsqu'on va faire des bend et c'est pas au moment du bend qu'on va être désaccordé voilà maintenant la scie comment julien barbillon comment ça va et ben non c'est ma sc1 julien c'est ma sc1 mais que j'ai donc j'ai changé la plaque voilà je l'ai pimpé tout simplement voilà hop alors je prends enfin reprendre ça parce que vous de un moment ça fait mal quand même j'ai une petite nature moi hop pendant ce temps là je vais faire chauffer les lampes parce qu'on va quand même l'essayer juste après voilà j'étais sur la scie bonjour nono j'ai la même guitare que toi mais le scie me blesse au niveau du mi aigu car l'angle est dur et à angle droit ici tu veux dire ah ouais ben il n'y a rien à faire rien à faire eh non mon julien non non c'est pas celle de Spitfire c'est un super stock que j'avais depuis un moment voilà qui m'avait été offerte par Charvel bah bah il nico berserker julien bertrand qui s'est free pour toi mec au cas où contacte moi adaptable selon le modèle je sais pas de quoi tu parles voilà j'ai fini la seule maintenant je me mets sur l'arrêt je vais bouger un peu voilà je stabilise je tire un petit peu dessus pas comme un bœuf mais je stabilise alors Frédéric Puglisi qui me demande si j'ai écouté le dernier Mammstein alors j'ai j'ai écouté Wolves at the Door voilà et c'est catastrophique le pauvre c'est vraiment une catastrophe la prod le son est dégueulasse vaut mieux pas qu'il chante et la musique elle est pas top c'est pas terrible et en plus l'artwork je le trouve dégueulasse on dirait un vieux un vieux 10 heures de bonne aventure sur la pochette au niveau de l'illustration putain on dirait un vieux un vieux un vieux un vieux gitan quoi un vieux Lopez quoi c'est c'est oh putain la vache ah ouais ah non non le chant ça va pas c'est horrible horrible et au niveau du jeu ouais il va vite mais il dit rien quoi c'est blablabla comme d'habitude quoi depuis maintenant malheureusement des années et la prod oh la prod elle est horrible à un moment il y a la gratte rythmique c'est une horreur enfin moi j'aime pas du tout voilà voilà les cordes sont normalement stabilisées et je ne coupe les cordes qu'après stabilisation au niveau de la tête parce que quand je stabilise la corde demi aiguë vous avez peut-être vu des fois que ça peut chasser ça peut se barrer et c'est à ce moment là j'en profite aussi pour remettre les fine tuners à mi-course pour avoir autant de débattements dans les graves que dans les aigus voilà je remets les fine tuners à mi-course et je réaccorde alors je mets toujours un tout petit peu plus bas les cordes de la mi-course les cordes de la mi-course petite astuce oui là je mets toujours un petit peu plus bas les cordes de la mi-course avant de serrer le scie et bloc corde parce que le scie et bloc corde met une petite pression sur les cordes voilà tout est accordé et du coup ça augmente un tout petit peu l'accordage au serrage parce que moi je serre bien fort pour moi les blocs cordes je m'en fous c'est du consommable j'en ai plein d'avance et je préfère ne pas me prendre la tête sur la tenue d'accord hop donc là je vais agiter le feu et d'un tout petit peu faire travailler les cordes et réaccorder je recontreins le manche un peu voilà pour l'habituel à l'attention et hop là je passe sur les fine tuners et j'ajuste un tout petit peu les choses allume-toi voilà là vous voyez que mi-et-la sont juste au bon niveau ok et là du coup je laisse la cordeur sur la tête je vire une petite établie de fortune à la noix la pochette de même style on dirait le pirate des Caraïbes bah ouais c'est pas génial et là je coupe l'excédent voilà de chaque corde tout simplement ara la mécanique voilà et là je balance les cordes et j'ai envie de dire voilà je mets un petit coup de fast-thread parce que c'est bon pour la santé voilà lors de la première application de fast-thread sur des cordes neuves j'imbibe bien la corde faut que ça s'imbibe comme dirait Aspéjix et là pareil les cordes filées j'essaie de bien les imbiber de produits pour qu'elles soient bien gorgées voilà puis là normalement on est bien en principe c'est plutôt pas mal je vais mettre un peu de son voilà et vous me dites si vous entendez la guitare c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal C'est parti. Évidemment, le son est étouffé parce que ça passe dans mon micro là. Je n'y peux rien. Le son est devenu moins bon. C'est peut-être parce que j'ai joué beaucoup trop fort. Je vais baisser. Et là, est-ce que c'est mieux ? Ton Floyd est conçu pour faire du Dive On Me. Oui, oui. Il n'y a pas de défonce. Il ne fait que baisser. Alors, on va re-checker l'accordage. Il y a un compresseur. Non, il n'y a pas de compresseur. J'ai juste mon Marshall avec la Dodd Mammstein et c'est tout. Et ma Highlight aussi, bien sûr, dans la boucle. Trois pédales. Deux pédales, pardon. J'ai juste oublié d'enlever un machin, tiens. Attendez, je prends une pince. Hop. Voilà. J'ai oublié de virer ça. Hop. Voilà, on fait un petit réajustement. Parce que là, je viens de jouer les cordes. Voilà, vous avez vu. Maintenant, c'est parfaitement stabilisé au niveau de l'accordage. Vous verrez un petit peu ce qui va se passer avec cette guitare-là plus tard. Oui. Allons-k'll. 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 ok on va tester l'accordage maintenant parfait voilà je sais que comme j'ai mis le même tirant j'ai pas touché aux harmoniques hertz hertz donc oui elles sont fatalement juste puisque j'ai mis les mêmes cordes la même marque et le même tirant donc voilà il n'y a rien à faire au niveau des harmoniques j'ai terminé je baisse le petit micro désolé si ça vous fait du bruit hop j'essuie mes cordes toujours après avoir joué je remets toujours un petit coup de face fret pour isoler de l'air le plus possible en tout cas et voilà fret poli à la dramelle touche entretenue et traité voilà j'essaie de vous montrer vraiment de près je sais pas si la cam va faire le point ah si ah voilà et avec une stabilisation des cordes à une bonne installation des cordes on est sur du qualitatif regardez on a deux tours de deux cordes par mécanique ce qui est parfait à peine peut-être un troisième sur les aigus pour éviter que ça glisse parce que les chanterelles ont toujours tendance à glisser mais on est juste pardon de dire ça c'est pas de l'auto satisfaction mais voilà elle est parfaitement installée optimisée réglé et la gratte j'ai voulu violer le floyd va comme vous avez vu ça retombe sur l'accord après un léger temps de stabilisation bien comme il faut et la dramelle pour les fred ça y est j'en suis tombé amoureux la touche est belle voilà eh ben la gratte elle est prête à envoyer la full fire quoi j'ai envie de dire c'était cool c'était cool ce genre de petites de petites sessions ça a quand même duré une heure un quart les amis j'espère que ça ne vous a pas ennuyé quoi qu'il en soit moi je suis ravi de faire ce genre de petit format là avec avec vous c'est c'est vachement cool c'est vachement sympa en plus avec stream labs là on peut quand même faire afficher les commentaires c'est plutôt cool oui en effet ouais en effet ouais si tu veux j'ai une satisfaction personnelle non mais c'est cool c'est bien autant je suis très loin d'être le meilleur gratte du monde et ça me pose même pas de problème autant je sais que je suis un bon tech et pardon ça fait vraiment un sale con de dire ça mais je suis vraiment un spécialiste du floyd rose et de la stabilité du floyd rose vraiment vraiment quoi et je comprends tout ce qu'il ya à comprendre sur le floyd sur toutes les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe sur la guitare et ben ouais je suis un bon tech ouais ouais j'avoue j'ai un putain de bon tech guitare pourquoi tu t'éteins toi la lumière non mais ouais c'est c'est cool de pouvoir se dire ça quoi c'est cool de pouvoir se dire ouais t'es bon quelque chose donc c'est plutôt cool en tout cas j'espère que j'ai pu répondre à vos questions donc en récapitule ce polish voilà moi j'utilise ce polish pour les et du coup ça marche super bien pour le frattage ça marche super bien pour le frattage avec du coup madremel avec les petits les petits feutres tout simplement voilà les petits feutres qui vont bien et du coup ça donne ce résultat là avec bien entendu le copain scotch de masquage indispensable pour pas flinguer la touche et voilà ce que ça donne les amis alors si vous voyez les petites traces humides là c'est juste parce que je viens de déposer du fast fret et là vous voyez c'est nickel chrome regardez ça regardez moi ça c'est quand même assez bandant j'avoue vraiment hyper bandant de voir un frattage aussi propre et des frais aussi bien poli et du coup quand on se met à jouer on le sens on le sent à mort que les frattes et le glisse quoi si vous voulez donc voilà les amis donc comme le demande jerem tiens voilà excellente transition cher jerem oui le nouveau pimp my grat à 18 heures tout à l'heure voilà nouveau pimp my grat à 18 heures une guitare en mode sauvetage absolue une guitare qui revient c'est même pas qu'elle revient de loin c'est qu'elle revient de l'enfer en fait et vous allez entendre quelque chose au dès le début de la vidéo vous allez dire what et j'en suis venu à bout j'en suis venu à bout et il se trouve que c'est la guitare de notre ami ici présent chris hayden voilà le notre ami chris hayden qui est un habitué bien entendu depuis maintenant longtemps et bien de notre petite communauté cher chris c'est donc bien à ton tour tout à l'heure à 18 heures d'avoir ce pimp my grat spécial sur ta guitare et ça m'a fait énormément plaisir et bien et bien de le faire tout simplement parce que déjà je prends énormément de plaisir à trifouiller les instruments et les guitares et ça permet aussi peut-être de s'inscrire dans une dans une petite démarche de 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 non gaspillage de l'instrument parce que très honnêtement l'état dans lequel il était il était presque bon à mettre à la poubelle voilà donc c'est pas pour dire mais après j'ai pas fait de lutte rire dessus mais vous allez voir j'ai quand même sorti la perceuse j'ai quand même essayé de résoudre quelques soucis qui était qui était pas vilain sur cette guitare là en tout cas j'en suis content et j'espère que vous vous en aurez trouvé quelque chose d'utile tout à l'heure à 18 heures et que toi chris tu vas bien t'amuser avec cette guitare là et là je l'ai sous les yeux là je me dis quand même ouais 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 c'est cool je suis content Petite tâche sur la cam où ça y est une tâche ah c'est moi merci donc tout à l'heure à 18 heures les copains et puis voilà et puis il y aura à l'intérieur de cette vidéo là et bien il y aura bien entendu l'annonce pour le pimp migrate en live alors ce soir ce sera une vidéo au zen master ce sera une vidéo à 18 heures ce sera pas un live c'est un pimp migrate une vidéo sur ma chaîne voilà ah non ça c'est pas une tâche les copains c'est juste la lumière c'est pas une tâche c'est la lumière qui est peut-être un petit peu intense voilà donc ce soir c'est même pas une histoire de replay c'est une vidéo tout court zen et du coup voilà tu peux nous la montrer la guitare s'il te plaît et bien si tu veux la voir c'est ce soir à 18 heures sur la chaîne la vidéo sera mise en ligne à 18 heures et elle fait la vidéo 33 minutes donc prenez les chips voilà et le coca 33 minutes de vidéo les amis ce soir pour sauver une guitare qui sans ça aurait peut-être pas fini à la poubelle parce que ça aurait été dommage mais aurait en tout cas atterri dans une remise ça c'est clair voilà voilà comme le dit l'ami Nico j'adore les vidéos longues et bien merci infiniment copain Nico en tout cas je vous donne rendez-vous ce soir pour une vidéo il n'y aura pas de live ni quoi que ce soit ce soir c'est petit pip migrate alors pourquoi pas hier et bien tout simplement parce que j'ai préféré la mettre un jour férié tout simplement ils se pimplent la chotron avant les vidéos vous êtes con vous êtes con mais vous êtes sympa je vous fais des bisous voilà je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18 heures avec l'annonce du futur pimp migrate en direct avec l'ami Jay le 21 21 prochain avec Jay on est en live pour pimper une petite gratte qui est là allez j'en dis pas plus voilà il faut bien maintenir un peu le mystère comme Zen Master me le fait souligner pas trop de vidéos pour les membres il y aurait dû y avoir un cours en direct avant-hier il y a eu un souci sur Youtube je suis désolé j'ai rien pu y faire là j'ai refait des tests hier c'est bon le cours va pouvoir se tenir je le recale voilà donc je sais amis les membres que c'était un rendez-vous raté avant-hier j'en suis encore désolé je vous ai fait un post sur Facebook pour vous informer du fait que c'est Youtube qui a merdé voilà et du coup je suis désolé Zen de pas avoir satisfait tes attentes avant-hier je vais le faire à nouveau je vais recaler ça voilà avec quelque chose qui fonctionne cette fois-ci et bien très rapidement merci de votre patience en tout cas il y a des fois je ne maîtrise pas Youtube bien entendu et c'est plutôt en kikinant voilà on me pose beaucoup la question là en ce moment feras-tu quelque chose sur Twitch Nono dans le futur ? bah Twitch j'y étais au début et je sais pas c'est pas une plateforme dans laquelle je me suis retrouvé peut-être que ça a changé maintenant je sais pas peut-être j'en sais rien je sais pas je trouve que c'est une plateforme plus pour le gaming donc voilà quoi je sais pas, à voir en tout cas je trouve que la démarche de Twitch est pour toujours faire des appels aux dons perpétuellement tout le temps même quand tu ne proposes pas de contenu de cours et tout j'ai un petit peu de mal avec ça donc on verra je sais pas moi en fait moi ma communauté elle est sur la chaîne regardez vous voyez on est sur la chaîne on est tous on est tous ensemble je trouve que Twitch ça fait un petit peu pute c'est une plateforme un petit peu un petit peu voilà je suis pas fan la tête que j'ai sur la photo et bah tant pis pour toi voilà n'est-ce pas Mister Manu bah voilà t'as la tête que t'as même si c'est une tête passée faut l'assumer donc voilà je vous fais des bisous les copains je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h les amis c'est dans dans quelques heures c'est dans c'est dans 3h30 au final et je vous fais des bises j'espère que ce petit polissage vous a plu voilà et je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne à 18h pour la vidéo Pink My Grat des bises bye bye les amis salut salut et bon après salut